Pour la deuxième séance, je vous remercie beaucoup, même on a déjà passé quelques temps comme de l'ordre du jour, mais je vous invite François Rimo, professeur à UNES, avec la présentation « L'enseignement du vietnamien en France pendant les années 1980 pour une profession méthodologique ». Je vous prends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nguyen Thé Han, merci Nguyen Ba Khung, merci aussi Nguyen Zang Hung et Michel Espagne pour cette invitation. Alors je vais vous parler de tout à fait autre chose, on a été très loin dans les sphères du savoir et des transferts culturels tout à l'heure, et puis dans les sphères diplomatiques, et là moi je vais retourner sur une histoire plutôt vue du bas, à une époque où internet n'existait pas. Donc j'ai intitulé et réintitulé ma communication « Étudier la langue vietnamienne dans l'enseignement supérieur à Paris pendant les années 1990 », ce qui est assez circonscrit, pour vous donner en fait un retour, le regard d'un ancien étudiant, que vous donnez quelques approches de ce que j'ai pu recevoir, la réception en fait de cet enseignement. En introduction, il faut parler en fait des sources, donc je me suis beaucoup appuyé sur mes propres cahiers d'études, et sur les cahiers de cours, les dossiers de présentation des universités dont je vais parler, des rapports, des résumés de cours aussi qui sont en ligne, et de la production académique de ces universités. J'interviens moi donc, je le disais, c'est une histoire un peu vue du bas, c'est-à-dire que ce n'est pas le regard d'un enseignant, mais c'est le regard d'un ancien étudiant, et sur les bancs d'université. Donc j'inverse le rôle pour vous donner la réception, en tout cas de ce que j'ai pu moi retenir, en tant qu'observateur participant, pour reprendre un terme de la sociologie, et puis donner quelques approches comparatives, et vous offrir une démarche réflexive sur cet enseignement. Alors j'ai étudié à travers, j'ai eu la chance d'étudier à travers deux sections de vietnamiens à Paris, d'abord à l'INALCO, des années 89 à 95, et puis après à l'université Paris 7, entre 95 et 98, et puis j'ai poursuivi l'enseignement à l'école pratique des hautes études, jusqu'en thèse, sous la direction du professeur Nguentéane. Pour vous dire, mon approche, c'est que je me suis aperçu que, très rapidement, après avoir reçu ces enseignements, on se rend compte qu'il y a une relative invisibilité des enseignants, qui nous ont transmis, justement, qui ont opéré dans ce transfert culturel très important, et que les profils à cette époque-là, dans les années, fin des années 80, début des années 90, étaient extrêmement variés, et ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Nous avions des chercheurs et des chercheuses du CNRS, des attachés de recherche au CNRS, des maîtres de conférence, des chargés de cours, des assistants, des répétiteurs-répétitrices, des traducteurs-traductrices, des enseignants-chercheurs du secondaire. Donc c'était tout un panel du personnel enseignant qui était assez varié, assez disparate, à première vue. Alors, au départ, je me suis posé, bon, quand Zhang Heung m'a proposé de participer à ce colloque, je me suis dit, bon, j'aimerais bien travailler sur ce sujet-là, c'est intéressant de donner le regard d'un étudiant de la langue vietnamienne. Et évidemment, ça m'a amené tout de suite à me positionner et me dire, bon, comment je vais aborder cette question, et je me suis rendu compte que c'est extrêmement complexe parce qu'on aborde à la fois, on l'a vu ce matin à travers la conférence de M. N. Ducson, sur tout ce qui concerne les sciences du langage, c'est-à-dire la psychologie du langage, en fait, tout ce qui tourne autour, non pas du français à langue étrangère, mais du vietnamien à langue étrangère, vu de mon côté, de l'ethno-linguistique, des stratégies de parole et de discours, la performativité, l'agentivité, les interactions entre le personnel enseignant et les étudiants, ce qu'a rappelé aussi M. N. Ducson, bon, les perspectives pragmatiques et énonciatives, ce que moi je pourrais amener à décrire comme un espace virtuel franco-vietnamien où l'imagination aussi est opérante et joue un rôle dans notre réception du Vietnam, et on le voit, ça perdure, aujourd'hui, même dans les questionnements diplomatiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est quoi le Vietnam pour la France ? Les coordonnées spatio-temporelles de la communication, c'est-à-dire, on pourrait même rapporter ça au concept d'Arjun Appadurai, ce chercheur d'origine indienne qui a développé le concept d'ethnoscape, montrer comment aussi on se place dans un univers mondialisé, comment le Vietnam se place dans un univers transnational. Et puis, les spécificités d'une langue tonale, vous voyez, donc ce sont énormément de sujets qui se télescopent et qui s'agrègent et qui, à mon avis, sont intéressants à étudier. L'écoute, la musicalité de la langue, on en a beaucoup parlé aussi en cours, la répétition, donc la répétition, l'adaptation, le processus cognitif. Et évidemment, le dernier point que je n'ai pas ajouté sur mon slide, c'est l'engagement personnel, c'est-à-dire l'engagement corporel et visuel des étudiants dans le processus d'apprentissage de la langue. Et ça, c'est très important, c'était même signalé, alors je ne vais pas vous encombrer de ça aujourd'hui, mais c'était signalé dans la plaquette d'information de Langso, lorsque je suis arrivé en 1989, où il y a spécialement un paragraphe qui décrit l'engagement personnel de l'étudiant. Alors voilà, d'où je parle et sur quoi ? Vous allez voir que je parle du point de vue de l'ancien étudiant sur les bancs de l'université et sur quoi ? Sur des pratiques langagières et des interactions avec le personnel enseignant qu'à l'époque, je pense, on ne pouvait pas forcément maîtriser, on n'avait pas vraiment toutes ces dimensions en tête lorsqu'on apprend une langue étrangère et une langue tonale. Mon outil de travail a été mes cahiers de cours que j'ai gardés de façon assez précieuse. Et puis, on a l'organigramme du processus d'apprentissage du Vietnamien fait par Langso en 1989. Alors j'insiste bien, tout ceci, c'est bien avant l'ère d'Internet et que tout se fait à l'époque avec des polycopiés. Vous voyez ici, vous avez un exemple de polycopié sur un cours de M. Henri Nguyen. Et puis, voilà. Donc, ce sont les outils qui m'ont permis de travailler et de réfléchir sur cet enseignement. Alors, je vais commencer par l'INALCO, Langso, années 89-95. Avec le descriptif de l'apprentissage, on avait énormément du V d'unité de valeur d'apprentissage de la langue en linguistique, en grammaire, en prosodie, en expression orale, en traduction, en analyse de la presse et pour donner ce que Langso appelait une sorte de vietnamien identificateur, c'est-à-dire qui mélange les trois régions du Vietnam. Le V était prononcé comme le V de Vietnam. Disons qu'on mélangeait le Yö-Yö et le Zö-Zö de Hanoi pour en faire un vietnamien spécifique. On disait Dijá plutôt que Dí-Zá. On disait Dijá-Gwai. Et on disait plutôt Bé-Yö que Bé-Zö. Vous voyez, donc on mélangeait un peu tout. Ce qui fait que lorsque je suis allé au Vietnam dans les années 90, au début des années 90, en 1993, la première fois, les gens du Nord me disaient « Ah, mais tu parles Sud ? » Et puis les gens du Sud me disaient « Ah, mais tu parles Nord ? » Donc du coup, il y avait une sorte de... Je me suis dit, c'est une sorte de magma qui n'existe pas au Vietnam, mais qui correspond assez bien en fait au parler des nordistes qui étaient partis du Nord en 1954, ce qu'on appelait les Ziku Vao Nam, c'est-à-dire les gens du Nord qui avaient un peu sudisé leur accent. Donc c'était assez rigolo, de voir ça. En tout cas, c'était pratique parce que du coup, on était quand même familiarisés avec l'accent du Sud qui est particulièrement ardu si on n'a pris que l'accent du Nord. Et du coup, on arrivait à se débrouiller un peu partout dans tout le pays. Je parlerai peut-être de l'accent du centre un peu plus tard. Donc des UV d'apprentissage de la langue très très importante, des UV civilisationnels, histoire, géographie, sciences politiques et civilisation d'une façon générale. L'équipe de l'INALCO à l'époque était une équipe de 10 enseignantes, 5 en langue et linguistique et 5 en civilisation. Alors on avait une approche air culturel, c'est-à-dire que ce n'est pas une approche disciplinaire, on n'est pas en histoire, on survole un peu tout, à forte dominante langagière. Ce qui est un peu problématique d'ailleurs en France parce qu'on n'est pas comme les universités anglo-saxonnes où on peut apprendre la langue avec des cours véritablement d'une discipline donnée, sociologie, histoire, anthropologie, où là, véritablement, on part d'une ère culturelle et après, il a fallu s'inscrire dans d'autres processus d'études pour acquérir soit la pratique historienne, soit la pratique anthropologique, soit d'autres sociologiques et autres. Par contre, l'enseignement reposait sur énormément de textes, on lisait beaucoup, on écoutait beaucoup aussi des chansons, des chansons populaires, et donc le savoir se transmettait aussi par cassette audio, j'ai encore gardé les petites cassettes qu'on nous donnait à écouter, et des chansons populaires qu'on faisait en cours. Je me souviens d'une chanson, c'est « Nuna 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 » pour essayer de nous adapter à la musicalité de la langue vietnamienne. Alors, le programme de l'exemple de cours sur la langue vietnamienne parlée et écrite à Aline Alco était extrêmement précis, et peut-être même un peu trop, parce qu'au niveau du contenu, on pouvait sentir un décalage. En tout cas, on avait des UV sur le système grammatical du vietnamien, qui était en général dispensé par Michel Fournier, qui était le responsable de la section vietnamienne à l'époque. Il s'occupait aussi de l'introduction à la littérature vietnamienne. Madame Pham Dinh Thieu, qui était l'épouse d'un ancien géographe qui avait été maître de conférence à Saigon entre 1961 et 1965, son mari était géographe et a sorti d'ailleurs un manuel de géographie au Sud à l'époque de la République. Et Madame Thieu, elle s'occupait de l'expression orale et du mode de vie, un acte de parole et conversation en vietnamien, avec un langage sudiste extrêmement fleuri et extrêmement... Voilà, les premières choses qu'elle nous a apprises, c'est d'aller au marché de Saigon, et puis de dire c'est-à-dire pourquoi c'est aussi cher de tout de suite rentrer dans la conversation de la négociation tarifaire de ce qu'on pouvait nous vendre. Voilà, donc vraiment quelque chose, et puis à la sudiste. Les moyens de communication et médias, c'était un professeur d'originaire du centre du pays, Tantadzooum, qui était assez redouté par les étudiants d'ailleurs, parce qu'il était assez rigoureux et sévère. Et puis on avait une UV de le Vietnam, en vietnamien, du professeur Léa Okmak aussi. Et puis tout ce qui était traduction, prosody, et je vous parlais des chansons populaires, de la traduction, de la traduction pédagogique, des compétences de communication, on avait un cours très très précis de M. Henri Nguyen, qui s'appuyait sur des textes vraiment très intéressants. Je me souviens du texte du réalisateur, du cinéaste réalisateur, Chen Van Thuy, Lang Thin, qui démarre par Lang Thin là. Et on étudiait véritablement le vocabulaire du Vietnam de l'époque. Nous avions aussi des TD. Et puis est arrivé à un moment donné dans la vie culturelle de cette unité de langue, de ce bandier de Hock, un OVNI venant de Hanoi, M. Nguyen Hak Théo, qui était ancien professeur de pédagogie de l'université de pédagogie de Hanoi. C'était Dai Hock, ce femme, ce femme de Hanoi. Et il a initié un cours qui s'appelait Twitch in Banting Viet, c'est-à-dire communiquer, s'exprimer en vietnamien, communiquer en vietnamien, et puis un deuxième cours d'analyse de la presse. Et M. Thieu était un peu à l'encontre, d'abord il venait de Hanoi, dans un climat qui était à l'époque de Langsot, qui était assez redouté. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, M. Thieu, quand il fermait la porte, on parlait directement en vietnamien. Donc c'était un vietnamien du Nord qui considérait le parler sudiste, on avait des étudiants sudistes qui considéraient que c'était un parler régional, ce qui choquait les étudiants sudistes, qui disaient, mais pas du tout, moi je suis vietnamien. Donc voilà, et j'ai beaucoup appris grâce à sa méthodologie, en fait, c'était quelqu'un qui était très très rigoureux et surtout qui nous faisait progresser. Et c'était vraiment appréciable. Alors malheureusement, M. Thieu, aux dernières nouvelles, et bon nombre de ses enseignants sont décédés aujourd'hui. Un ton ton zohong, Mme Thieu, et M. Thieu. Je vais poursuivre. On avait un ouvrage recommandé par Michel Fournier qui était « Structure de la langue vietnamienne » de Chung Van Chin, qui est un vieil ouvrage des années 70, mais on utilisait aussi beaucoup d'autres types de manuels. Le parler vietnamien de Le Van Lee, qui était assez connu à l'époque, et puis en matière de connaissances littéraires, on avait l'ouvrage de Maurice Durand et de Nguyen Chuan, que vous connaissez sans doute, qui s'appelait « Introduction à la littérature vietnamienne » qui date de 1969. Donc c'était plutôt des références assez datées, ce qu'on nous proposait, et ce qui était intéressant à noter, c'est qu'il n'y avait aucune mention des publications de type parler vietnamien qui étaient produites par l'université concurrente, le second Ban Liet-Hok, dont je vais parler. Alors voilà, exemple de cours de M. Nguyen Chak Théo, qui, là, c'était un cours dédié à la préparation pour « Chuan Bi Thanh Yap » « Quoc Chong Vietnam » à la préparation pour s'insérer en fait dans la vie vietnamienne. Donc c'était des cours très très précis avec beaucoup de vocabulaire, avec des extraits de presse, avec des expressions très intéressantes qui étaient étudiées et apprises. L'INALCO, alors, dispensait à côté des cours de langue toute une série de cours sur la civilisation et l'histoire. Nous avions la géographie de l'Indochine orientale de Manuel Franck, Cambodge, Laos et Vietnam. Manuel Franck qui a été après, d'ailleurs, directrice de l'INALCO. Les cours d'initiation à l'histoire de la paix nationale chinoise et du monde malais période ancienne de Pierre Laman qui est décédé, Initiation à l'histoire du Vietnam de Xavier Guillaume et également Introduction à la civilisation du Vietnam de Xavier Guillaume qui étaient des cours extrêmement plaisants où les étudiants étaient très nombreux parce que Xavier Guillaume était un personnage tout à fait qui savait passer le transmettre le savoir de façon même parfois humoristique puisqu'il imitait parfois les mandarins. C'est un professeur qui est métisse et qui avait cette possibilité de cette double culture franco-vietnamienne et qui organisait aussi des voyages pour ses étudiants plutôt à Huée d'ailleurs, plutôt dans le centre du pays chaque année. Et voilà, ça a été un de mes très grands professeurs. Et puis, je voudrais parler d'une personnalité qui était très importante pour nous les étudiants. C'est une dame qui s'habillait en Haosai traditionnel qui était dans un Haosai sombre de couleur émeraude sombre. Madame Vautibic qui était originaire de Hanoi et qui s'occupait de la bibliothèque vietnamienne de Langsou. Et je dis qu'elle est importante parce qu'elle s'occupait aussi d'ailleurs des cahiers d'Asie du Sud-Est à Langsou. Elle est importante parce qu'elle d'abord était au service du savoir et nous transmettait les ouvrages importants qui existaient sur le Vietnam et elle avait vraiment une connaissance littéraire approfondie. C'est une... C'est comme pas mal d'enseignants de cette époque. Ce sont des enseignants qui avaient fait des thèses de troisième cycle. Je reviendrai là-dessus sur le prochain slide. Alors je voudrais passer pour ne pas perdre trop de temps à l'enseignement du Vietnamien à Paris 7 années 95-98. Pourquoi je suis passé de Langsou à Paris 7 ? Il y a une sorte de front d'étudiantes. Je reviendrai là-dessus à la fin de ma communication. On était assez mécontents de certains enseignements et donc on a été un certain nombre d'étudiants transfuges à passer de Langsou à Paris 7 avec armes et bagages. et Paris 7 nous ont vus comme des transfuges puisqu'on a été obligés de repasser un concours pour être admis dans la section. Donc vous voyez, c'était une époque où le clivage gauche-droite était assez prégnant, où l'Inalco était considéré comme le bandier-thog de l'Inalco plutôt à droite et plutôt libéral et puis le bandier-thog de Paris 7 plutôt à gauche et plutôt pro-Hanoïe. On verra que c'est beaucoup plus diffus et compliqué que cela en réalité. L'enseignement du vietnamien à l'université Paris 7 également des UV d'apprentissage de la langue expression orale traduction beaucoup d'UV en sciences humaines et sociales histoire, géographie, économie, anthropologie je salue d'ailleurs et j'aurais dû rajouter sociologie Nguyen Duc Nguyen qui est ici un de mes anciens enseignants qui était à Paris 7 et qui a vu aussi tout ce processus de fusion entre les deux institutions littérature. Donc une équipe de 9-10 enseignants et enseignantes plus des séminaires extérieurs ce qui était assez différent par rapport à Langso c'est à dire que évidemment comme on venait d'horizon d'ère culturelle on nous disait qu'il fallait absolument acquérir le savoir soit en histoire soit en anthropologie soit c'est ainsi que moi je suis passé du côté des historiens en prenant les cours de méthodologie historienne à Paris 7. Donc vous voyez on avait une approche multidisciplinaire en SHS à dominante histoire-anthropologie et puis également de nombreux textes littéraires et historiques dont des textes en Hanom aussi des textes d'histoire ancienne du Vietnam. Je reviens un peu sur tout l'exemple de cours sur la langue vietnamienne vous aviez des cours avancés de langue de littérature et de linguistique qui étaient donnés par le regretté Pham Dan Bin un monsieur extrêmement d'une très très grande gentillesse et très très bienveillant les cours de traduction thème et version assez ardue de Marina Prévost qui je vous rappelle a traduit c'est la seule traductrice de Niotlin et Kraihung en France à ma connaissance qui a traduit Tu dois vivre à la librairie You Feng vous aviez le regretté linguiste Nguyen Phu Phong un personnage tout à fait fascinant et intéressant qui a produit cet ouvrage merveilleux qui s'appelle Question de linguistique vietnamienne vous aviez les cours de littérature moderne littérature populaire et lecture de la presse de Dang Thien Dang Thien qui était un chroniqueur et puis qui a écrit beaucoup dans la presse vietnamienne notamment dans The Endan je reviendrai sur cette revue un peu plus tard et puis des cours d'introduction aussi aux vietnamiens par Phan Thanh Thuy et le professeur l'anglais aussi et puis Paris 7 avait cette un peu prédominance par rapport à Langxos c'est qu'il y avait des échanges avec les enseignants venant du Vietnam et notamment de Hanoi et une fois nous avons eu l'enseignement de M. Nguyen Van Hiệp qui est venu pour faire un enseignement sur les Dun Ving Phu Phu c'est-à-dire les unités grammaticales de base de la langue vietnamienne alors c'était un personnage assez intéressant parce que complètement iconoclaste par rapport au monde universitaire vietnamien c'était un personnage qui venait du centre du pays qui avait beaucoup baroudé et donc on alliait beaucoup enfin il sortait beaucoup avec les étudiants il se baladait beaucoup dans Paris avec nous on avait pas mal d'atomes crochus et puis moi quand je suis allé au Vietnam il m'a aussi un peu chapeauté pour vous voyez parfois c'était un peu compliqué il y a eu des périodes où c'était un peu compliqué donc tous ces enseignants et puis les cours les cours d'histoire et de civilisation très très importants je dirais très très dominants puisque je crois qu'à l'époque c'était Philippe Langlais d'ailleurs qui dirigeait la section de Ban Viet-Roc à Paris 7 avec un histoire contemporaine du Vietnam depuis 45 économie et société du Vietnam histoire ancienne du Vietnam vous voyez trois gros morceaux introduction à l'ancienne historiographie du Vietnam de Philippe Langlais aussi la documentation historique la méthodologie donc vous voyez Philippe Langlais avait véritablement une prédominance sur l'enseignement de l'histoire et la ce qui était vraiment très intéressant mais nous avions des séminaires extérieurs avec Pierre Broucheux Daniel Emery qui sont des historiens reconnus sur ce pays et d'autres d'autres interventions sur d'autres pays d'Asie j'ai parlé aussi du professeur Nguyen Duc Nguyen puisqu'il y avait avec son collègue Alain Forest un cours culture et changement en Asie du Sud-Est continental et anthropologie du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est avec Dinh Chong Hieu qui voilà donc on était vraiment armé de plein plein de enfin au niveau disciplinaire on allait un peu au-delà de ce qui était professé à Langzot les productions académiques de la section principalement dans le cahier d'études vietnamiennes qui était cette revue qui était initiée par les enseignants et qui dans lesquelles des étudiants ont pu écrire et puis là vous avez deux exemples d'ouvrages par les vietnamiens de Pham Dan Ben et puis j'aurais pu citer évidemment les ouvrages de Nguyen Phu Phong que je n'ai pas signalé le vietnamien fondamental et le vietnamien par les textes qui sont sortis à peu près à la même époque alors étudier la langue vietnamienne dans l'enseignement supérieur à Paris pendant ces années là je me suis livré un comparatif des auteurs et autrices étudiées à l'époque Linalco mettait l'accent Madame Thieu par exemple était une grande fan de Han Mactau et d'ailleurs Madame Wu Thiby qui a traduit un petit recueil de poésie de Han Mactau on étudiait aussi Nguyen Bin Kriem Nguyen Van Veen Pham Kwin je vous parlais de Chan Van Thuy le réalisateur de Chuan Thu Te Chung Vinki et le Teluk Van Duan et puis nous avions des conférences la fille je me souviens de Nguyen Van Thung qui était cet avocat qui a été excommunié pendant de longues années à Hanoï était venu faire une conférence sur son père en fait sur ce personnage tout à fait fascinant qui avait eu deux doctorats en 1932 je crois qui est un personnage qui mériterait d'ailleurs sur lequel on devrait étudier à l'instar de Chan Dung Thao qui est de cette dimension là et puis Wu Thu Nam Wu Thu Nam c'était cet écrivain vietnamien qui avait écrit une histoire à deux dimensions je ne me souviens plus du titre en vietnamien qui a été traduit et donc on avait des conférences de personnages extérieurs venant du Vietnam qui venaient exposer leurs oeuvres du côté de Paris 7 on était beaucoup plus dans à la fois dans l'ancrage dans le passé à travers le mouvement des Nian Van Zai Phong des belles lettres à travers des personnages comme Lê Dat qui était venu à la section l'écrivaine Li Lan aussi qu'on a beaucoup étudié je me souviens que Nian Phu Phong avait une petite prédilection pour Ma Van Han qui est un écrivain vietnamien dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui Dang Tian parlait beaucoup de Tô Hoi aussi Wu Chong Phu et puis le Feng Chao Tham Hoi et puis le Tölge Van Duan et puis Zong Thu Hoi l'écrivaine qui est aujourd'hui résident en France dissidente avait fait une conférence assez remarquée à cette époque-là dans le assez remarquée parce que assez cru par rapport au pouvoir politique en place alors si je me livre un rapide comparatif de la réception de ces enseignements je dis bien de la réception parce qu'à l'époque je ne pouvais que recevoir même s'il y avait une interaction en fait c'est après coup qu'on réfléchit et qu'il y a une réflexivité qui s'organise sur le plan quantitatif on doit dire qu'en termes de nombre d'étudiants on était très nombreux à Langso et un peu moins nombreux à Paris 7 mais ça dépendait en fait des cours de civilisation étaient souvent pleins avec des amphis des amphis dépassant la centaine d'étudiants et les cours de langue tournaient autour de 20 à 40 étudiants et sur le plan qualitatif il y avait aussi des grandes différences les deux enseignements les deux banques étaient dans des couloirs je vous rappelle qu'à Paris 7 à l'époque il y avait de l'amiante et je pense d'ailleurs un certain nombre de mes professeurs ont eu des cancers ou peut-être sont partis un peu trop vite à cause de cette problématique là il y avait un environnement alors à Langso on était dans le couloir de Paris Dauphine dans un couloir à l'époque tout le monde fumait dans le couloir il n'y avait pas du tout cette enfin on a changé d'époque donc les professeurs Tontatzo Wung qui est décédé d'ailleurs d'un cancer malheureusement sortait pour fumer et donc c'était voilà chacun faisait ses pauses comme ça il y avait des bibliothèques à proximité je vais reparler de l'amical du bulletin d'info et des publications et de ce moment de crise donc à arriver à la fin du DULCO du diplôme unilingue de langue et connaissances orientales délivré par l'INALCO au bout de 3 ans on a été un certain nombre d'étudiants à interpeller Chutvon comme on le fait à l'Assemblée nationale notre notre responsable de Bam Dien Thau de la section vietnamienne de l'époque Michel Fournier pour lui dire bon on voudrait que ça change sur certains plans et voilà et je pense que bon il a été très à l'écoute mais en fait on avait pris notre décision on est parti à Paris 7 ce qui était une sorte de trahison en fait de notre part de rejoindre l'autre section pour des raisons purement nous j'irais pragmatiques et de de volonté de progression en fait dans la langue les débouchés sur le Vietnam il me reste juste le temps est dépassé ok je termine ça voilà les débouchés c'était le DEA et la thèse et moi je suis parti à l'école pratique de hautes études après Paris 7 je voulais parler d'un moment très important sur ce Vietnam qui était dans la décennie 89-99 j'aurai pas le temps mais on reviendra c'est le Vietnam qui s'inscrit en fait dans le Doi Moï c'est le Vietnam qui s'inscrit dans la modernité dans la remise en cause aussi après la chute du bloc de l'Est et de l'URSS de l'apparition des mouvements démocrates de gauche comme de droite et ça a une forte résonance en fait sur l'implication des étudiants dans les études vietnamiennes à l'époque avec je montre quelques revues qui étaient très très revues du Vietnam Vietnam Scoop qui faisaient la promotion de la modernité nouvelle qui s'installait au Vietnam la revue Chidest Asie et la revue Vietnam Confidentielle d'autres pétitions l'appel de la démocratie l'amical de vietnamien qui a été créé à Langzhou en 1994 où on a créé ce petit fanzine qui s'appelait Cyclo et donc vous avez trois moutures et qui a duré à peu près cinq ans conclusion il y a véritablement une histoire à écrire pour rendre tous ces enseignements et ces enseignants et enseignantes visibles parce qu'en fait ils ont vraiment transmis quelque chose de très très profond chez tous les étudiants qui les ont côtoyés et je pense que ça mériterait en fait et je me suis aperçu qu'il y avait très peu de choses sur internet sur les parcours bureaux un peu sur la prosodie sur les parcours biographiques de ces prosopographies sur les parcours biographiques de tous ces personnages qui ont véritablement se sont dévoués corps et âme jusqu'à la mort pour certains dans l'enseignement du Vietnamien donc voilà c'est une forme dommage pour terminer sur ce transfert culturel qui a néanmoins porté ses fruits et je vous dis j'ai eu la chance de passer d'une section à une autre tout en peut-être en montrant que c'était un peu avant-gardiste puisque les deux sections ont fini par se rejoindre après 2012 voilà je vous remercie merci beaucoup pour m'avoir écouté je vous remercie 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 je meercie je vous remercie je vous remercie et à . Thì chương trình học rất là chú trọng Về việc học đọc và nghe tiếng Việt Và ngoài ra thì còn Trong cái khóa học của anh Anh còn có may mắn được học Một giáo viên được mời Trực tiếp từ Đại học Sư phạm Hà Nội Đó là giáo sư Nguyễn Khắc Thiện Có dạy về cái môn Bộ môn gọi là thuyết trình bằng tiếng Việt Và phân tích ngôn ngữ báo chí Ngoài ra anh cũng tiếp theo đó Anh nói về quá trình anh học tiếp theo Là học ở trường Đại học Paris 7 Thì cũng có những cái môn học Tương tự như là học tiếng Về các cái môn về khoa học nhân văn Thì có sử địa, kinh tế, nhân học, văn học Nhóm giảng viên cũng có khoảng Từ 9 đến 10 giáo viên Và cộng thêm so với cả Một cái điểm thêm so với cả bên INANCO Đó là có những cái seminar về Mời các cái chuyên gia từ bên ngoài tới Và ở trường Paris 7 Thì cũng có một cái điểm mạnh khác Đó là cái phương pháp giảng dạy liên ngành Trong các cái cùng với Phối hợp các nhiều cái môn khoa học nhân văn Các tài liệu học tiếng Cũng rất là phong phú Không những là chỉ có các cái tài liệu Bằng tiếng Việt, quốc ngữ Mà còn cả các tài liệu Hà Nông Và anh cũng nêu một vài giáo sư Những người mà đã từng Có cái cống hiến rất là quan trọng Trong việc giảng dạy văn minh và văn học và ngôn ngữ tiếng Việt Và họ cũng xuất bản nhiều công trình Ví dụ như là Phạm Đán Bình Hay bà Marina Prévost Thì bà là người đầu tiên và người duy nhất Hiện nay dịch Nhất Linh và Khái Hưng Là tiểu Quấn Anh Phải Sống Rồi giáo sư Nguyễn Phú Phong Hay là Đặng Tiến Phan Thanh Thủy Ngoài ra thì Ở trong cái quá trình anh học ở Paris 7 Thì cũng có vinh dụ được học với Một giáo viên Người giảng viên mời Được mời thẳng từ Việt Nam Là Nguyễn Văn Hiệp Ngoài ra thì anh cũng đã nêu Như là các bạn có thể nghe Vừa nãy là anh nêu một vài tác giả Với văn trong văn học Việt Nam Mà anh đã được học Và cụ thể là về số lượng học viên Của những năm của khóa học Việt Nam Học văn minh Việt Nam Những năm 90 Thì là về Cũng có khá nhiều là học viên Việt Pháp quan tâm đến văn hóa Và ngôn ngữ Việt Nam Về các bộ môn văn hóa Thì có nhiều khi là trên giảng đường Có khoảng đến hơn 100 sinh viên Còn các cái khóa học tiếng Thì chuyên sâu hơn Thì có ít hơn Khoảng 20 đến 40 người Và ngoài ra cũng không thể quên Cái sự vai trò quan trọng Của thư viện Của hai trường đại học Là đã cung cấp những cái tư liệu Mà rất là quan trọng Trong việc học tiếng của anh Và tôi xin chú thích lại Anh Phong Soang Yô Mô Thì hôm nay Đó là thế hệ Cựu học sinh Của những năm 90 Và ngày hôm nay Anh đã trở thành Một sử học gia Nổi tiếng về Việt Nam Đương đại Và anh đã ra nhiều công trình Anh đã xuất bản nhiều công trình Về lịch sử Việt Nam Cũng như là giảng dạy Văn hóa lịch sử Việt Nam Tại Lyon Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn